Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à quelques petites questions sur les protéines, les encas, les datées, les féculents et la perte de poids. On va commencer par la première que m'a posée dans l'ordre chronologique. Une personne qui me demande pourquoi est-ce que tu ne prônes pas les protéines animales maigres telles que la volaille ou le poisson blanc ? Il y a surtout deux raisons, j'ai commencé par la deuxième raison, c'est que les protéines animales, elles sont accompagnées de plein de substances vraiment pas souhaitables, par exemple des hormones de stress, des hormones de croissance. Si on les consomme crues, attention aux larves parasites, on y trouve aussi des bactéries pathogènes, des virus dangereux. Alors même si ces produits d'origine animale sont pauvres en graisse, il y a quand même du cholestérol, des graisses saturées et surtout il n'y a pas de glucides. Moi si je mange quelque chose, c'est pour fournir mon corps le carburant préféré de ce corps humain, c'est les glucides. Et la viande maigre, ça ne contient rien de ça. Et je ne suis pas en situation de survie, donc pourquoi je me forcerais à manger un truc aussi mauvais ? Je ne vois pas. En fait c'est juste des dogmes ces protéines animales, on n'en a pas besoin et en fait elles sont nocives, notamment pour nos reins. Et aussi il faut savoir quelque chose, c'est que les protéines nécessitent de l'insuline pour se déplacer. Elles ne se déplacent pas toutes seules. Bon ça on ne vous le dira pas sur les toits, il faut aller chercher l'information un peu plus loin. Et la première raison pour laquelle je ne mange pas de protéines maigres, c'est que je ne veux pas me manger d'animaux. Je trouve ça pas correct vis-à-vis d'eux. On a le choix, on pourrait manger des pâtes, des bananes à la place. Bah non, il y en a qui choisissent de manger des cadavres parce que c'est ce que c'est et pour moi c'est hors de question, ce n'est pas éthique. On a le choix, alors foutons-leur la paix. Et aucun bénéfice à manger des animaux. À part en situation de survie, mais on n'est vraiment pas en situation de survie, il faut être honnête. Pas besoin de protéines animales. Si je veux des protéines, je mange n'importe quoi, n'importe quelle plante et il y en a assez, il y a assez de protéines dans les plantes. Il suffit de manger assez de calories pour ne pas manquer de protéines. Faites vos recherches et vous trouverez ce fait exactement. Voilà, donc pas besoin de tout ça. Ensuite, est-ce que tu manges des zankas en dehors des repas ? Ça dépend, si j'ai faim en dehors des repas, je ne vais pas me priver. Si j'ai faim, je vais aller chercher mon paquet de dates et puis je mange des dates. Ou alors, si j'ai moyen d'enfin juste envie de grignoter quelque chose, peut-être que j'ai mangé des morceaux de céleri, découpé en petits morceaux. Peut-être que je vais manger, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe quelle plante qui est beaucoup sympa. En fait, si je me fais un nanka, des fois ça va être un petit repas. Ça dépend du contexte. Si j'ai besoin d'énergie, je ne vais pas attendre le prochain repas qui arrive dans trois heures et puis je vais manger tout de suite. Et en fait, en mangeant plein de glucides et peu de graisse, je peux manger autant que je veux et je garde le poids que j'ai. Et j'ai fait des excès et pourtant je reste tout le temps moi, quoi. Ensuite, à propos de dates, on me demande où achètes-tu tes dates ? Je vous montre. C'est sympa, hein ? Ça, c'est des soukharis. J'adore ces soukharis. Elles ont un goût caramel, c'est trop bon. Dans ma dernière commande, j'ai aussi pris des dates mazzafati qui sont fraîches, qui sont toutes molles et moelleuses. J'adore. Et alors, hélas, je ne suis pas sponsorisée. Et voilà, mes trois dernières commandes au cours de l'année passée. Donc j'ai commandé des dates chez soukharis.be. Je vous mets tout ça ici. J'ai aussi commandé chez Palmyra Daylights et j'ai aussi commandé chez Datco. Là, c'est trois sites. J'ai dû payer. Non, je rigole. C'est normal. Ok. Et voilà, je commande des dates parce que, bon, en supermarché, en magasin bio, on peut en trouver. Les prix, ça va. Ça dépend des dates qu'on achète, en fait. Mais vu que je mange beaucoup de dates, ben je les commande en ligne parce que ça vaut le coup, des grandes quantités, quoi. Une caisse comme ça, ça fait trois kilos. Donc ça vaut le coup. Et en plus, j'ai un chéri qui en mange beaucoup, qui adore ça. Lui, il fait des smoothies de dates, des dates et de l'eau et il le boit, il est content. J'aime pas les passées en smoothies parce que je trouve que ça perd le goût et la texture, mais j'adore les dates entières, en fait. Et si j'en fais des smoothies, ben je mettrais d'autres fruits avec, je sais pas, des bananes, des pêches, voilà, selon la saison, quoi. Ou des fraises, pourquoi pas. Voilà. Et voilà, j'ai pas peur des aliments riches en glucides parce que c'est exactement ce que mes cellules veulent. Voilà. Ok, dernière question. Les féculents, est-ce que c'est bon ou pas pour perdre du poids ? Non, les féculents, c'est très bien. Le problème, généralement, dans les habitudes des gens, c'est ce qu'ils mettent sur les féculents. Alors, féculents, bon, ça veut dire céréales, tubercules. Donc, ça veut dire pain, pâtes, pommes de terre, patates douces, milliers, riz, voilà, etc. Je pense que vous avez compris. Le problème, c'est que les gens, ben, ils mettent souvent beaucoup de fromage et d'huile et de viande et d'œufs par-dessus en féculents. Et puis après, ils croient que c'est les féculents qui les font grossir. Ben non. Non, c'est les excès de graisse, désolée. Alors, est-ce qu'on peut manger des tonnes de féculents et perdre du poids ? Bon, si on mange deux à trois fois nos besoins énergétiques en féculents, bon, ça va stopper la perte de poids, ça ne va juste pas être possible de perdre du poids. Mais si on mange les quantités dont on a besoin, ben, ça va bien se passer. Si on arrête de manger ces tonnes d'huile, de fromage, de beurre, d'œuf, de viande, de poisson par-dessus les féculents, si on enlève ces graisses-là, ben, on va perdre du poids, c'est une question d'insuline, quoi. Bon, ça, j'en parle déjà beaucoup. Et en fait, quand on mange peut être graisse, nos niveaux d'insuline, ils sont beaucoup plus bas qu'avant, on va dire. Et en fait, le corps peut enfin utiliser le sucre qui est dans le sang, et puis tout fonctionne beaucoup mieux. Et jour après jour, semaine après semaine, ça s'arrange et c'est génial. Donc, ça permet de pouvoir dévorer ces féculents et ces fruits aussi. Et voilà, se régaler, pas avoir peur de manger trop. Notre monde, il est fou, quoi. C'est le monde à l'envers, quoi. On fait croire que c'est les glucides qui sont les coupables de tout, et en fait, c'est exactement l'inverse. Et voilà, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on s'en rend encore plus compte que dans la vraie vie, on voit toutes les personnes qui font des régimes cétogènes, qui enlèvent les aliments qui ont un indice glycémique élevé, et ils se retrouvent avec quoi ? Avec du bacon, des œufs, un peu de céréales complètes, et puis des légumes. Et au final, ces personnes craquent pour des trucs riches en glucides, parce que c'est ce que leur corps veut. Le corps, il ne veut pas des tonnes de graisse, que ça paralyse l'insuline et les tonnes de graisse. Ça, ça engorge le foie, c'est une horreur, quoi. Après, il y a plein qui ne voudront jamais tester, mais écoutez, moi, je savais plus de 10 ans que j'ai une alimentation riche en glucides et pauvres en graisse, et jamais je ne voudrais tenter un régime cétogène avec tout ce que j'ai lu là-dessus, mais c'est hors de question, jamais de la vie. Donc, si vous voulez tester de manger comme moi, j'ai toute une playlist de vidéos « Une journée dans mon assiette », je crois qu'il y a 126 vidéos dedans, je pense que c'est déjà assez fourni, je mange toujours comme ça, à peu près, et donc vous pouvez aller voir cette playlist sur ma chaîne, et vous aurez plein d'idées, et sinon, si vous voulez des trucs précis, exacts, pour votre cas, donc sédentaire ou actif, or ou femme, j'ai un petit e-book pour ça, un livret de repas pour les 4 saisons, et vous pouvez découvrir ça, en plus de la théorie. Tiens, c'est à cause des patates douces que j'ai des cheveux roux comme ça ? Peut-être ? Non, je déconne. Allez, passez une bonne journée, moi j'essaie de me promener un peu plus tard, mais là, il fait moins un degré dehors. Allez, je vais sortir quand même, et moi je bosse à l'intérieur, donc la question de sortir ou pas, elle se pose tous les jours, mais j'adore sortir. Surtout que j'ai la nature juste à côté, et dès que ça se réchauffera un petit peu, je vais vous emmener avec moi, avec la caméra, et vous montrer ma région, quand j'allais me promener, peut-être camper, on verra. Voilà, quand il fera assez chaud et quand il n'y aura plus de couvre-feu. Voilà, allez, passez une bonne journée, si vous avez des questions, vous savez, vous les posez. S'il y en a qui sont bien reprises avec des pouces vers le haut, je vais peut-être y répondre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Salut ! Sous-titrage ST' 501